Hello, hello, bon retour sur ma chaîne les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, j'espère que le mois de décembre se passe bien chez vous. Nous ici, Dieu fait grâce, un peu de petits petits bobos, mais nous rendons grâce à Dieu parce qu'en général, on va bien. Aujourd'hui, je vous reprends pour une vidéo de motivation, ménage, organisation et désencombrement de la chambre des filles, suivi de leur décoration de Noël. Oui, cette année, je vais décorer la chambre des enfants. J'ai commencé à faire le pli du linge et bébé m'a interrompu. Là, je vais la sortir du berceau et lui donner le sein avant de continuer. Oui, quand on est maman, c'est maman pour toujours, on ne peut même pas se cacher. A peine commencé cette vidéo, elle s'est réveillée. Donc, on va continuer. Là, je continue avec le pli du linge pour vous motiver, les amis, parce que je sais que dans les maisons familiales, le linge, c'est une tâche, mais non, une tâche interminable. Après le tri, la lessive, maintenant, il faut le pli. Et c'est ce pli-ci, je vous assure, moi-même qui vous parle là. C'est une tâche qui n'est pas easy. Parce que pour les enfants, tu plis, tu ranges, en enlevant un vêtement, elle te détruit tout ce que tu as fait. Mais bon, on est obligé de leur montrer le bon exemple. On est obligé de leur montrer que les habits doivent rester pliés. Du coup, c'est une tâche que je fais chaque semaine. C'est vrai que quand je prends le linge dehors, quand ça a séché, en déposant, je plie direct et j'essaie de ranger ce qu'elles ont gâté. Mais, il y a des jours où vraiment, je les envoie poser sur ce qu'elles ont gâté parce que la flemme et la fatigue. Quand ça ne va pas, on ne force pas, on écoute son corps. Oui, les mamans, nos enfants là ont besoin de nous en santé et heureuses. Là, j'ai commencé par le linge de la plus petite. J'enlève tout, je plie. Bien évidemment, ce que vous allez voir là, ce n'est pas tout ce qu'elle a comme vêtement. Parce que, comme d'habitude, il y a du linge dans le bac à linge sale. Donc, je plie ce qui est propre. Et ce jour-là, même plus tard, j'ai lancé au moins 5 machines d'habits. Parce que quand j'ai fini de plier le linge là, ça m'a vraiment motivé à aller faire la lessive. Et Dieu merci, j'ai une machine qui m'aide à faire la lessive. Alors, je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie. Je suis maman de 3 filles. Je vis à Yaoundé, au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, vous trouvez les vidéos de motivation, ménage comme celle-ci, organisation comme celle-ci, rangement comme celle-ci, astuces, vie de maman, gérer son budget, les retours de courses et aussi la décoration. Parce que je suis passionnée de décoration. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous prie déjà de liker maintenant. Likez la vidéo maintenant, s'il vous plaît les amis. Donc, sur la partie où je classe les vêtements de Elsa, je mets un thé d'oreiller, parce que c'est plus facile de mettre un thé d'oreiller pour moi. Et je classe les vêtements pliés dessus. Là, je suis en train de vous montrer un peu comment le pandéry là se présente. Les chaussures, les robes centrées, les pulls centrées, les tenues de colle centrées aussi. Plus haut, les sacs, les draps, les cahiers. Bref, c'est comme ça que c'est organisé. Je ne sais pas si ça peut vous inspirer, mais bon, je vous montre quand même. Ici, ce sont les vêtements de la grande, qui ne sont pas encore pliés. Après avoir rangé pour la petite, je vais enlever pour elle. Allez aussi plier et revenir ranger. Je classe les habits par catégorie, en fait. Les robes, tout ce qui est bas, pantalons, jupes, les pulls, les hauts, les collants de maison, les collants d'école. Les collants d'école chez eux, c'est uniquement le blanc. À côté là, ce que je mets, ce sont les démembrés de l'école. Les démembrés, je mélange toutes les couleurs. Les pulls, je mets de côté. Et sous votre conseil, j'ai commencé à mettre le sous-vêtement dans des sacs. Ce que je mets à côté là, ce sont les pyjamas pour dormir. Comme je disais, sous votre conseil, j'ai mis leurs calissons dans les sacs. J'ai pris un sac congélation, dans lequel j'ai mis les calissons pour l'école, les chaussettes pour l'école. À côté, j'ai mis les autres calissons et les autres chaussettes. Pareil pour la grande, qui a aussi son plastique, dans lequel il y a un sac congélation aussi, avec les chaussettes de l'école et les calissons de l'école. Voilà. Maintenant, je passe au compartiment de la grande. J'enlève tous les vêtements que je peux mettre sur le lit. Je mets bien le thé d'oreiller sur lequel je pose les vêtements. Je suis plus à l'aise à poser ça comme ça, que de poser direct sur la planche de la pandérie. Après avoir arrangé ça maintenant, je m'avais plié ces vêtements, et je classe aussi par catégories. Les robes, les pantalons, les hauts, les pulls, les... Bref, toutes les catégories de vêtements, je classe de telle sorte que ce soit facile, vraiment facile, à se retrouver pour moi et pour elle-même. Et puis, je leur montre que voilà comment vous allez faire chez vous, pour vos enfants. Parce que ma mère me fait... Ma mère me dit souvent, habillez bien les enfants là. Quand vous étiez petite, moi je vous habillais bien. Il est hors de question que je trouve un enfant avec l'habit déchiré. En tout cas, je leur passe le même message. Quand vous serez chez vous, prenez soin des choses de vos enfants. Donc j'ai fini de plier. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ne voyez pas comme c'est juste quelques minutes là. Ça m'a pris beaucoup de temps de faire ce pli. Après avoir plié, je m'en vais donc ranger. Quand les vêtements des enfants sont bien rangés, vraiment, je suis à l'aise. Franchement, quand toute la maison est rangée, organisée, je suis à l'aise. La personne qui avait dit ceci, Maison propre et rangée égale esprit tranquille. Franchement, c'est vrai. C'est trop vrai. Donc je continue dans la pandémie, à classer la partie où les vêtements sont centrés. Donc c'est où je centre les robes, les pulls, les tenues. Je vous l'ai déjà dit. Je classe les chaussures. Ce n'était pas déjà des ordonnés. Donc voilà un peu l'état de leur pandémie. Voilà comment je range. Ça c'est quand tout est bien rangé. Sinon, il y a des moments où, je ne vous dis pas, vous voyez cette chambre, il y a des moments où les vêtements sont saccagés. La pandémie même est saccagée. C'est-à-dire, on enlève un habit, on tire les cintres, on veut remettre, on ne parvient pas à cintrer. On lance sur la trinque, les chaussures sont saccala. Bref, c'est la chambre des enfants. Ne pensez pas que ça reste comme ça. Ça c'est juste quand je range et peut-être deux jours plus tard. Sinon, le troisième jour, si je ne repasse pas vraiment, elles font quand même de l'un mieux pour garder de l'autre. Mais en tant qu'enfant, elles ne font pas plus que ça. Maintenant, j'enlève les moustiquaires. Quand je veux que la chambre soit brillante, belle un peu un genre là, j'enlève les moustiquaires. Je tape les lits pour enlever la poussière, la sueur et tout. C'est une étape qui est très très importante. Ouvrez les fenêtres, tapotez les lits, renouvelez-les dans la maison, faire évaporer tout ce qui est sueur et autre. C'est très important. J'ai enlevé les rideaux qui étaient là parce que je vais remplacer par les rideaux de Noël que je vous avais montré dans mon rôle déco de Noël là. Maintenant, je viens enlever les toiles d'araignée. Bébé n'est plus dans la chambre, elle est déjà avec ses soeurs au salon. Ensuite, je viens nettoyer les vitres. J'utilise l'eau du seau essoreur parce que je n'ai pas encore trempé la sépillée à l'intérieur. Quand je vais tremper la sépillée à l'intérieur, pour continuer mon nettoyage, je vais utiliser une petite bassine parce que plus tard, je vais nettoyer les lits des enfants. Bref, vous verrez dans la suite de la vidéo. Donc, on nettoie bien les nacos parce que le seul nettoyage que je peux faire, c'est de l'intérieur comme ça. Et ce n'est pas évident. Vous voyez, je me tords là, j'essaie de rentrer mes bras, mais ce n'est pas si propre. Il y a toujours des endroits où la main n'arrive pas. Mais c'est déjà ça quand même. la main n'arrive pas. maintenant je vais déplacer le lit des filles pour pouvoir bien balayer la réelle enlever toutes les saletés et puis je vais aussi lavé pour finir avec cette partie là parce que ce sont des recoins si tu balais tu pousses le lit au moment de lavé tu viens quand tu repousses le lit vraiment ça te fait trop de travail donc je préfère balayer lavé essuyer même le lit de ce côté là avant de venir repousser une seule fois et continue mon ménage n'hésitez pas me dit en commentaire si vous trouvez que c'est plus lourd ou bien c'est moins lourd j'espère que vous n'allez pas hésiter à partager cette vidéo autour de vous pour encourager les autres mamans à s'y mettre pour motiver des personnes autour de vous parce que si à vous ça a plu ça peut plaire autour de vous et on ne sait jamais ça peut changer la vie d'une maman les retours que je reçois grâce à ces vidéos de motivation ménage sont juste waouh n'hésitez pas à partager autour de vous ne gardez pas pour vous ça change la façon de voir de certaines personnes et en avait qui voyait le ménage comme une corvée comme une difficulté or je vous explique que cette motivation ménage c'est pour rendre votre maison propre et après vous aurez une satisfaction vous aurez une satisfaction et un esprit tranquille et beaucoup de personnes ont changé leur façon de voir maintenant je plie la natte avec laquelle les filles jouent je mets au coin là c'est là bas que ça reste sauf qu'elle plie ça toujours mal quand je fais le ménage comme ça je plie et toujours pour la table à repasser reste la table à repasser reste là bas maintenant je vais déplacer le berceau de bébé et fait la même chose derrière son lit c'est à dire balayer lavé et sur l'arrière de son lit avant de pousser le lit et aller continuer pour moi c'est plus facile je commence un endroit je finis avec du reposition avant de continuer ailleurs à l'arrière de l'arrière de son lit merci infiniment pour vos retours sur les précédentes vidéos merci pour la force que vous avez donné à ces vidéos merci infiniment je compte sur vous pour faire de même sur cette vidéo si je compte sur vous c'est vous la force sur cette chaîne youtube là après dieu c'est vous c'est vous qui allez partager autour de vous c'est vous qui allez communiquer même dans vos groupes whatsapp pour continuer à faire grandir la chaîne merci beaucoup pour vos commentaires bienveillants merci pour vos commentaires motivants avec vous j'apprends j'apprends beaucoup merci à mes mamans qui sont pas sans liker mes abonnés vip liker s'il vous plaît j'ai fini de nettoyer le berceau du bébé je continue à nettoyer le lit des filles les meubles en bois peint en blanc ça s'entretient sinon au bout d'un certain temps tout ça devient jaune et lait voilà pourquoi régulièrement vous allez me voir nettoyer soit avec une eau savonneuse soit avec le vinaigre blanc le bicarbonate de soude pour l'entretien au quotidien il est important de nettoyer parce que les enfants mais les mains ça met les tâches les enfants montent dessus avec les pieds sales après donc je viens balayer le sol je termine directement de balayer tout le reste du sol parce que j'ai balayé les recoins et les dériages une fois lavé et tout repositionné je continue à essuyer cette partie du lit puis j'attaque avec la cuisinière des filles vous avez dit qu'on appelle ça la kitchenette ou bien c'est une cuisinière un jour en tout cas vous connaissez pour celles qui sont sur ma chaîne depuis je la nettoie bien parce que ça prend aussi la poussière il n'y a rien qui ne se nettoie pas tout prend la poussière ceci je vais l'essuyer avec un chiffon sec je ne mouille pas j'enlève juste la poussière et je balais cette partie là vous avez vu que derrière la moi il y avait des choses à chaque fois que j'ai déplacé un meuble il ya toujours des trucs derrière les boîtes les crayons il ya toujours quelque chose sous les meubles d'une maison encore plus de la chambre des enfants je m'attaque aussi au nettoyage de ce meuble là je vais bien l'essuyer bien pensé parce que les filles monte souvent dessus pour sauter sur le lit à l'étage là il y avait bien des traces maintenant je m'attaque à la moi avec bac de rangement vous voyez quand je tiens il ya toujours quelque chose derrière toujours derrière en dessous toujours des choses que j'avais même chéché à les enfants direct je balais l'arrière là et je passe aussi un coup de ses pieds pour finir avec j'ai su une première fois une deuxième fois pour bien sécher l'eau et je reposition la moi avant de continuer le nettoyage de la moi parce que je tenais à faire vraiment le grand ménage dans cette chambre touché à toutes les parties sans rien laisser je repositionne le meuble et je continue à nettoyer ce meuble là c'est vrai que ça n'a plus la couleur de départ ce n'est plus aussi blanc que quand on l'a fait et vous voyez les bacs de rangement j'ai dû tourner parce que c'est effiloché j'ai dû tourner pour que ça aille un meilleur visage parce que les filles ont effiloché les bacs sont devenus les je compte chercher les bacs en plastique ou en route mais je crois que le plastique d'être mieux parce que c'est durable vraiment c'est dur à pas de mot de tête si je trouve je serai très contente maintenant que tout est nettoyé tout est issu et tout est balayé je viens terminé de laver le sol on passe au changement de rideau je mets le rideau de noël ce ménage je n'ai pas fait en affilé comme ça s'impose la vie d'une maman c'est vraiment sans l'heure à plusieurs fois je me suis arrêté pour aller regarder le bébé aller chauffer la nourriture donner à manger aller donner en tout cas je me suis arrêté plusieurs fois pour une maman qui a un bébé de 7 mois comme moi ce n'est pas facile de commencer quelque chose est arrivé jusqu'à la fin sans être interrompu donc voilà j'ai mis le rideau là je trouve que c'est beau c'est plutôt beau dans leur chambre les enfants n'ont pas les mêmes problèmes que des adultes je vais revenir changer aussi les rideaux de l'heure pandérée on passe maintenant au dressage du berceau de bébé ce qu'on a fait pour un contour de lit à une mousse ça permet de protéger bébé quand elle se tourne ça évite aussi que ses pieds n'entrent dans les barreaux je l'ai depuis la naissance du Elsa je mets le contour de lit j'attache bien maintenant je mets le matelas du berceau puis je viens dresser le lit avec un drap de bébé les draps sont à la dimension de ce berceau puis je mets son oreiller dans son thé c'est vrai qu'elle ne dort pas dessus mais bon ça ne fait que la décoration ça décor seulement son lit puis je viens bien maître la moustiquaire cette moustiquaire vient en deux comme vous avez vu il ya une jupe puis la moustiquaire de tessy et quand je mets je ferme avec les pinces pour être sûr que les moustiques ne vont pas entrer donc voilà un peu à quoi le lit de bébé ressemble elle est aussi dans les tons de noël avec son drap rouge en tout cas on passe maintenant au lit des filles je vais mettre le drap de noël après le lit d'en bas je vais dresser le lit d'en haut dresser le lit d'en haut n'est pas évident parce que je suis obligé de monter une fois les deux lits terminés je mets le thé d'oreiller en fait pour les lits des filles généralement je prends une paire de draps vu que chaque lit à un seul oreiller je n'achète pas deux paires de draps voilà le résultat les amis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît en tout cas moi j'ai beaucoup aimé filmer pour vous voilà le résultat c'est très beau et maintenant on passe à la décoration de noël dans leur chambre je vais faire une décoration très très simple juste pour leur donner des couleurs de noël là j'ai mis le jeu de lumière sur la fenêtre je n'avais plus assez d'accroche les accroches autocollant là donc j'ai fait passer ça sur la triangle du rideau j'ai aussi accroché un mérite christmas j'ai fait accrocher une glande lumineuse qui prend les piles là sur le lit j'ai vraiment oublié de filmer les fins nuits pour que vous puissiez apprécier uniquement les jeux de lumière j'ai vraiment oublié mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo je vais prendre la peine de filmer et partager cela avec vous restez scotché sur la chaîne les copine donc voilà le rendu j'ai accroché le merry christmas ici parce que je n'avais plus les accroches autocollant pour mettre ça sur le mur normalement je devais mettre ça sur le mur en face de leur lit là ce mur ci c'est où je devais accrocher toutes les décors là même l'autre père noël que je suis partie mettre loin là bas si j'avais les accroches je devais mettre ça plutôt sur le mur en face du lit alors les amis n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a plu n'hésitez pas aussi de me dire en commentaire si ça ne vous a pas plu laissez-moi des suggestions j'ai terminé la déco avec les filles les cloches que vous avez vu à côté de la photo de elsa c'est elle même qui a mis et là ma plus grande est venue compléter le lit de bébé en mettant quelques nounous donc voilà le résultat de la chambre des filles elles étaient très contentes et moi aussi vraiment c'est des souvenirs que je veux comme ça leur donner leur montrer le bon exemple qu'il faut faire plaisir à ses enfants alors les amis n'hésitez pas à liker cette vidéo n'hésitez pas à commenter et à partager autour de vous je vous laisse avec la suite de la décoration et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye 1